Sous-titrage Société Radio-Canada Françoise, pourquoi tu as tout effacé ? Je crois qu'elle n'apprécie pas trop ta façon de raconter l'histoire D'accord Françoise, je vais essayer de le dire autrement Donc, Rodrigue et Gaston vont à la fête foraine Ils achètent des glaces au stand de Juliette Puis Gaston tombe et il reçoit sa glace sur le groin Rodrigue éclate de rire Voilà, c'est plus correct Mais écoute ma version, petite sœur Rodrigue et Gaston se rendent à la fête foraine Ils dégustent des glaces à l'échoppe de Juliette Puis Gaston chute tout en recevant sa glace sur le groin Rodrigue s'esclafe ! Eh bien dis donc, voilà une histoire rondement menée Tu vois, c'est toujours la même histoire Mais racontée selon différents niveaux de langue Il y a le langage familier Quand, par exemple, tu racontes une blague à ton meilleur ami Le langage courant, c'est le langage de tous les jours Que tu utilises à l'école avec tes profs, par exemple Et enfin, le langage soutenu Mais celui-ci, on le trouve surtout dans les livres Je comprends ! On ne parle pas toujours de la même façon En fonction de la personne à qui l'on s'adresse Oui, mais pas seulement Selon que tu t'exprimes à l'oral ou à l'écrit Dans un texte, par exemple Tu n'emploieras pas le même vocabulaire Tu feras attention à la construction de tes phrases Ou à leur prononciation Par exemple, en langage familier Faut qu'on se casse Deviant langage courant, il faut qu'on s'en aille Et en langage soutenu, il faut que nous partions Ok, j'ai pigé Euh, je veux dire D'accord, j'ai compris Au revoir les amis A bientôt pour de nouvelles histoires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz